à 42 ans soprano est l'un des rappeurs français les plus connus de sa génération après un début de carrière dans les psychiatres de la rime le marseillais entame une carrière solo qui l'a récemment conduit à rejoindre le collectif très organisé aux côtés de jules et de s ch alors que s'apprête à sortir son septième album chasseur d'étoiles le 3 septembre prochain il était l'invité de 7 à 8 ce dimanche 29 août et a répondu en toute simplicité aux questions d'audrey crespo mara dans son portrait de la semaine après être revenu sur sa jeunesse et sa carrière l'ancien juré de devoyce a conclu son entretien en abordant le décès de son père emporté par le coronavirus il y a un an on nous appelle on nous dit que mon père est très malade mais que personne ne trouve ce qu'il a le problème c'est qu'au comore les hôpitaux ne sont pas équipés pour beaucoup de choses du coup nous on a pris un avion on s'est débrouillé on est parti au comore mais le temps d'arriver il n'a pas tenu raconte-t-il on voulait l'emmener à la réunion pour qu'il se fasse soigner il aurait été en france il aurait tu le covi comme beaucoup et il serait encore vivant c'est pour ça que c'est encore dur pour moi on aurait pu faire autrement mais c'est la vie qui est comme ça un père que son fils essaie d'honorer tous les jours auprès de sa famille je me bats tous les jours pour qu'il soit fier je pense qu'il est parti fier j'ai tout fait pour l'enterrer dignement j'ai tout fait pour que ma mère soit heureuse et en paix j'ai tout fait pour que ma famille soit soudée j'espère que cela va continuer et je me battrai pour une attitude remarquable qui rendrait certainement son père fier de lui je suis dit je suis dit j'ai tout j'ai tout j'ai tout c'est passé j'ai tout j'ai tout j'ai tout il Sous-titrage FR ?